Salut à tous, comment ça va ? Avant d'attaquer le sujet du jour, je vous préviens que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode sur le lien qui est dans la description. La dernière fois, je vous ai parlé de l'expression « il pleut des cordes », littéralement « it's raining ropes ». Eh bien, aujourd'hui, un corps, il n'a plus des cordes, il n'a beaucoup plus ou il n'a plus des cordes. Il n'a plus des cordes toute la journée et du coup, je ne suis pas sortie de la journée. I didn't go outside, je ne suis pas sortie de la journée. Aujourd'hui, on va parler de comment utiliser les adverbes « un corps » et « toujours ». Et c'est quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a demandé si je pouvais expliquer la différence entre ces deux adverbes. Et c'est une très bonne idée car beaucoup de personnes qui apprennent le français ont des problèmes quand ils doivent utiliser ces adverbes. Peut-être que certains d'entre vous se disent « se dire » est « to tell yourself », « se dire ». Donc peut-être que certains d'entre vous se disent « où est le problème » ? Toujours, ça se traduit par « always ». Par exemple, si on veut dire « he's always late », on dira « il est toujours en retard ». Et « un corps », ça se traduit par « again ». « He's late again », il est un corps en retard. Mais « toujours » et « encore » se traduisent également par « still ». Par exemple, « are you still at the restaurant ? » Vous pouvez dire « est-ce que tu es toujours au restaurant ? » Ou vous pouvez dire « est-ce que tu es encore au restaurant ? » En général, dans cette situation, quand on veut dire « still », on peut utiliser l'un ou l'autre sans problème. L'un ou l'autre, c'est « one or the other », l'un ou l'autre. Mais comme vous savez sûrement, probablement, sûrement, avec le français, il y a souvent des exceptions. Donc peut-être que ce n'est pas interchangeable dans 100% des cas. Peut-être que ce n'est pas interchangeable dans 100% des cas. Alors, je vais vous donner plusieurs phrases à traduire de l'anglais au français. Et on va voir si vous arrivez à choisir le bon adverbe. Arriver à faire quelque chose is to manage to do something. So, on va voir si vous arrivez à choisir le bon adverbe. Une petite précision. Les adverbes « toujours » et « encore » peuvent être utilisés d'autres manières. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer, to focus, on va juste se concentrer sur ce qu'on vient de voir. Donc, on va juste se concentrer sur ce qu'on vient de voir. Et pour rendre l'exercice plus intéressant, rendre quelque chose plus intéressant, c'est to make something more interesting. Et pour rendre l'exercice plus intéressant, je vais utiliser du vocabulaire des épisodes précédents, où je parlais de la politique en France. Alors, première phrase. Do you think the next French president will be Emmanuel Macron again? Do you think, est-ce que tu penses, do you think the next French president, est-ce que tu penses que le prochain président français will be, sera, will be Emmanuel Macron again? Sera encore Emmanuel Macron. Donc, est-ce que tu penses que le prochain président français sera encore Emmanuel Macron? Deuxième phrase. I always vote for the presidential elections. I always vote. Je vote toujours for the presidential elections. Pour les élections présidentielles. Je vote toujours pour les élections présidentielles. Is Édouard Philippe still prime minister? Is Édouard Philippe still prime minister? Toujours premier ministre. Est-ce qu'Édouard Philippe est toujours premier ministre? But you can also say, est-ce qu'Édouard Philippe est encore premier ministre? Donc, vous pouvez utiliser les deux adverbes. Est-ce qu'Édouard Philippe est toujours premier ministre? Ou est-ce qu'Édouard Philippe est encore premier ministre? Troisième phrase. Is Marine Le Pen going to be candidate again? Sorry, that's my cat. Is Marine Le Pen going to be candidate again? Alors, is Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen going to be, va être candidate again? Un corps candidat. Est-ce que Marine Le Pen va être un corps candidat? Alors, quatrième phrase. I have the feeling that we always have the same candidates for the presidential elections. Pour les élections présidentielles. J'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes candidats pour les élections présidentielles. And faster, j'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes candidats pour les élections présidentielles. Eric Zemmour still hasn't announced his candidacy. Alors, Eric Zemmour still hasn't announced. Eric Zemmour n'a toujours pas annoncé his candidacy, sa candidature. Eric Zemmour n'a toujours pas annoncé sa candidature. Mais vous pouvez aussi dire, Eric Zemmour n'a pas encore annoncé sa candidature. Donc, Eric Zemmour n'a pas encore annoncé sa candidature. Is Marine Le Pen still in favor of a Frexit? Alors, is Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen est still in favor, un corps favorable of a Frexit? Donc, en français, on dirait favorable à un Frexit. Est-ce que Marine Le Pen est un corps favorable à un Frexit? Mais donc là, vous pouvez aussi utiliser l'adverbe toujours. Donc, est-ce que Marine Le Pen est toujours favorable à un Frexit? Est-ce que Marine Le Pen est toujours favorable à un Frexit? Is Xavier Bertrand still in the party, les Républicains? So that's a right-wing party, les Républicains. Is Xavier Bertrand still? Est-ce que Xavier Bertrand est toujours in the party, les Républicains? Chez le parti des Républicains. Est-ce que Xavier Bertrand est toujours chez le parti, les Républicains? Et là, vous pouvez encore une fois utiliser encore. Est-ce que Xavier est encore chez le parti, les Républicains? Est-ce qu'il fait toujours de la politique, ou est-ce qu'il fait encore de la politique? Pauls are always wrong. Donc, Pauls, on a dit que c'était les sondages. Pauls are always wrong. Les sondages se trompent toujours. To be wrong, c'est se tromper. Je me trompe, I'm wrong. Les sondages se trompent toujours. Les sondages se trompent toujours. You're gonna vote for the left again. Donc c'est une question. You're gonna vote. Donc, tu vas voter for the left pour la gauche. Tu vas voter pour la gauche. Mais, so here, we have to put again, so in English it's at the end, but in French it's before. It's after the verb. Tu vas encore voter pour la gauche. Tu vas encore voter pour la gauche? Ensuite, dernière phrase. He talked about wind turbines again in his speech. Do you remember how to say wind turbines? En français, on dit les éoliennes. Une éolienne, des éoliennes. He talked about wind turbines again. Il a encore parlé des éoliennes in his speech, dans son discours. Il a encore parlé des éoliennes dans son discours. So, in general, the adverb goes after the verb, as you see. But there are sometimes exceptions. It depends if there is also a participe passé, but, well. That's a bit tricky. I'm gonna put a link that explains a little bit the position of adverbs in French. Alors, voilà, j'espère que ça vous a aidé et que c'était également utile pour réviser un peu votre vocabulaire politique. La prochaine fois, je vous parlerai d'un sujet que je trouve passionnant. Un sujet sur la psychologie et comment mieux comprendre pourquoi on agit souvent de manière illogique. Agir, c'est to act. Donc, comprendre pourquoi on agit souvent de manière illogique. Ce sera une bonne occasion pour vous d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Donc, ne ratez pas ce prochain épisode. Rater, c'est to miss. Donc, ne ratez pas ce prochain épisode. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous en attendant. Take care of yourself in the meantime. Prenez soin de vous en attendant. Merci.